Au niveau de la santé, précisément à Pointe-Noire, à cette étape, nous avons fini avec les presselections. Nous avons fini avec les presselections. Pour votre gouvernement, vous savez que l'achat de travail de nos partenaires chinois est de 500 patients par jour. Et ils vont travailler sur deux sites, dans le navire, qui recevra 400 patients par jour, et au niveau de l'hôpital général de Rouen-Dilé, qui recevra 100 patients par jour. Tout a été fait, les lits sont prêtes. Il nous reste, à partir de lundi et mardi, d'informer par téléphone, nommément ceux qui sont retenus par rapport aux opérations réalisables dans le bateau. Vous savez que le bateau de navire vient pour une semaine, il ne pouvait pas tout faire. Déjà, en prenant 500 personnes par jour, si vous calculez, ça fait autour de 3 000 personnes en une semaine. C'est extraordinaire. Depuis un mois, au Pérou, 880 patients ont été jetés sélectionnés, et parmi lesquels, 83 doivent être opérés. Donc, ceux-là se sont faits enregistrés dans les hôpitaux de Pointe-Loire, à savoir Montéry et l'hôpital Assissé. Entre temps, les 780 autres vont être consultés par une équipe médicale itinérante des Chinois, qui viendra à Makola et à Maginoukai. Donc, pour ce qui est de Makola, nous avons une éphémérée militaire qui va habiter pour l'occasion, c'est habiter donc pendant le jour, du 12 au 13, tous les malades, tous les patients qui vont quitter, ou vous dit, les Sarah, l'Oufourou, Yinda, Mila et Makola et Yinda, viennent donc se faire consulter à Makola. Cependant, ceux qui viendront le 15 ans à Maginoukai et Maginoukai vont être consultés à Maginoukai le 15 octobre. Donc, pour cela aussi, nous avons déjà préparé 4 ambulances, 4 ambulances qui seront prépossolées dans ces sites, pour que, si jamais il y a eu une difficulté, donc on peut rapidement référer un malade du site vers l'hôpital de Louis-Jéry.